ça fait quelques temps que je voulais faire une vidéo au sujet du lecteur vidéo vlc que j'utilise en tant qu'utilisateur depuis de nombreuses années et également que j'implémente en tant que développeur au travers de la lib vlc depuis là aussi une petite dizaine d'années le lecteur vlc est connu comme étant un logiciel d'invention française l'école centrale paris au départ puis après open source et libre qui permet de jouer un certain nombre de fichiers multimédia et d'avoir une compatibilité très accrue avec les différents formats et les différents médiums que ce soit le cdrom le blu ray et d'autres choses encore beaucoup de personnes le connaissent à ce titre c'est à dire c'est le lecteur qui joue tout le lecteur qui est compatible avec tout et je pensais que c'était intéressant de donner mon point de vue et mon regard de développeur au travers de ce qui constitue pour moi la force du lecteur vlc du coeur de vlc peut-être même et ce qui constitue à mon sens une technologie avant-gardiste pour les années qui viennent ni plus ni moins le lecteur vlc est certes capable de jouer tous les fichiers en tout cas un certain nombre de fichiers qu'on qu'on lui qu'on lui propose mais il est également extraordinairement adaptatif dans le sens où quand un flux vidéo est lu par le lecteur vlc quelle que soit la qualité du flux ou la perfection ou l'imperfection du fichier en question le lecteur la technologie vlc va s'adapter elle va essentiellement être résiliente et elle va voir ce qu'elle peut faire avec la donnée qui lui est poussée qu'on lui pousse c'est la raison pour laquelle le lecteur vlc affiche d'ailleurs parfois cette frame infâme de gris sur un flux vidéo précisément parce qu'elle n'a pas réussi à décoder l'ensemble des frames ou keyframes d'une vidéo donnée et c'est cela qui pour moi constitue une différence de fond dans la technologie de vlc vis-à-vis des autres lecteurs vidéo qu'on peut communément croiser que ce soit dans des navigateurs web que ce soit dans les applications mobiles que ce soit chez youtube ou même netflix où ces lecteurs là vont foncièrement essayer d'accéder à un flux vidéo et quand le flux vidéo ne correspond pas à ce à quoi ils s'attendent ou ne correspondent pas à leurs standards essentiellement vont arrêter la lecture et afficher une erreur à l'utilisateur ça n'est pas comme ça que fonctionne vlc et quand vlc accède à un flux quel qu'il soit quand bien même le flux est incomplet quand bien même le flux est brisé quand bien même le flux est corrompu à certains endroits il va quand même essayer de voir ce qu'il peut faire pour bel et bien afficher la vidéo jusqu'au bout et c'est et c'est une particularité du lecteur vlc qui le rend très adaptatif et très intéressant dans un contexte notamment décentralisé et distribué pas d'ailleurs pas d'ailleurs C'est parti !